Bonjour Lucien Essic. Bonjour Eliane. D'abord on fait un interview pour mieux comprendre votre livre que vous avez fait qui est Soigner les blessures de l'enfance. Qu'est-ce que vous entendez par Soigner les blessures de l'enfance ? Eh bien le petit homme arrive comme un être inachevé. Et très vite, lié à ce qu'il va ressentir de la vie, de ce à quoi il va être représenté, il va ouvrir en lui des blessures qui sont plus tard réactivées par des faits traumatiques, des faits difficiles vécus à la maison, à l'école, avec les parents. Et ce livre est un chemin, c'est une proposition d'un chemin pour voir comment à partir de notre mal-être, à partir de notre difficulté d'aujourd'hui, nous pouvons prendre conscience à quoi cela nous renvoie, puis identifier les blessures de l'enfance, ou alors les événements difficiles que nous avons vécu, pour ensuite apprendre à les soigner et construire son propre chemin de vie. Comment vous en êtes arrivé à l'écrire ce livre ? Qu'est-ce qui vous a fait, quel déclic cela vous a fait pour que vous rentriez dans ce genre d'écriture ? Alors, je dirais que c'est mon troisième livre, qui prend suite, c'est pas la suite, mais il y a eu tout un travail d'abord sur les constellations familiales, et sur comment dénouer les liens transgénérationnels qui peuvent nous bloquer. Et très vite, je me suis dit, ça me paraît important de pouvoir sensibiliser les personnes, leur donner des outils pour leur permettre d'être plus elles-mêmes. Et je contactais dans des formations classiques, gestion du stress, prévention des conflits, gestion de la communication. Je voyais beaucoup de personnes qui avaient peu de connaissances là-dessus. Ils étaient même surpris quand je parlais des blessures de l'enfance. C'est assez vrai. Et donc, ça m'a vraiment interpellé. Je me suis remis un peu dans mon propre parcours. Voilà, c'est Célia. C'est mon propre parcours, mes propres découvertes, et tous mes apprentissages qui ont nourri cette écriture. Qui est d'ailleurs très riche et très intéressant. D'ailleurs, il est aux éditions d'Angle. Oui, absolument. Donc, on peut l'obtenir dans n'importe quelle librairie, sur commande. Absolument. Donc, soigner les blessures de l'enfance pour construire son chemin de vie. Je trouve que c'est, j'aime bien, pour construire son chemin de vie. Donc, en fait, si j'ai bien compris, d'après ce que j'ai lu, vous êtes dans l'explication à ce que les personnes puissent mieux rentrer. Et pour guérir, il faut d'abord guérir le passé, avant de pouvoir avancer dans la vie plus librement. Oui. Toutes les souffrances que nous avons eues, toutes les violences reçues, sont comme intriquées en nous-mêmes. Et ça nous prend vraiment une énergie extraordinaire. Et quand nous apprenons à les identifier, à les soigner par un tract d'auto-guérison, quelque part, en devenant son propre thérapeute, eh bien, nous ouvrons des possibles, des nouveaux possibles de vie, de positionnement de vie, des nouveaux possibles énergétiques. En ces temps-là, j'ai voulu écrire ce livre. Il y a déjà des livres sur les blessures de l'enfance. Tout à fait. Mais mon but, c'était plus de créer un chemin pour que chacun puisse se retrouver ici ou là et se dire, tiens, peut-être que je pourrais faire cela pour moi, pour me libérer et apprendre à être davantage moi-même et pourquoi pas être vraiment sur mon chemin de vie. Parce que ma vision, c'est que nous avons tous une mission. Je suis absolument d'accord. Voilà. Et que quand nous arrivons justement à nous nettoyer, à nous relier à cette énergie, à cet être intérieur qui est ici... Le bébé, notre bébé, notre enfant. Eh bien, nous pouvons aller vraiment vers notre propre mission. Et je donne quelques petits repères, c'est-à-dire sur quelle valeur je souhaite maintenant accomplir ma vie, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qui m'attire, en quoi je suis... Qu'est-ce qui vous motive ? Motivé, ben, en quoi je suis motivé par rapport à tel et tel ancrage et ça permet de vivre sa vie avec un peu plus de légèreté. Moi, je compare toujours que la vie... On est là pour avoir son chemin afin qu'on trouve le papillon qu'on a en nous et on parvient à aller dans la sphère où on a besoin d'aller. Absolument. Et les blessures de la vie sont, je pense, et c'est pour ça que j'ai trouvé très intéressant votre livre, dans la mesure où vous avez donné pas mal d'exemples, d'ailleurs, de personnes que vous avez aidées à traverser ce chemin qui était scabreux, parfois douloureux même, et qui ont fait que les personnes ne parvenaient pas à se retrouver dans leur propre vie. Donc, vous leur avez donné plus ou moins le chemin de la libération. En fait, c'est dans ce sens-là que vous l'avez écrit. Absolument. D'accord. Absolument. Les autres livres que vous avez écrits, Lucien Essic, c'est dans les constellations familiales. Quand on parle de constellations familiales, dans quelle mesure l'individu peut s'y retrouver ? L'individu peut s'y retrouver s'il prend conscience, déjà, qu'il appartient à un grand système familial. D'accord. Mais si nous n'avons pas de famille, c'est-à-dire que si, par exemple, on ne connaît pas notre famille, on connaît très peu de la famille, comment les personnes peuvent rentrer dans l'histoire de la constellation familiale ? Des gens se reliant à leur propre blocage. D'accord. Voyez-vous, ma grande difficulté, ce qui m'enfait venir aux constellations familiales, c'est que mon père n'avait pas connu son géniteur, il ne me l'avait pas dit. Cela restait un secret de famille. D'accord. Et j'ai somatisé longtemps. J'ai même rencontré un jour une femme qui voulait que je lui fasse un enfant, mais dont je ne serais pas le père. Ah, c'est original. Ce qui n'était absolument pas possible pour moi, ça me renvoyait tellement à cette histoire familiale que je ne posissais pas, que je n'ai pas pu maintenir cette relation. Eh bien, je pense que dès qu'une personne commence à s'interroger sur les répétitions qu'elle vit, sur les situations difficiles, sur sa difficulté à prendre sa place dans la vie, très vite, à travers cette approche, elle va pouvoir remettre du sens, délier des liens, et commencer à prendre conscience de ce don de vie qu'elle a reçu et qui est lié à toute une belle histoire et grande histoire familiale. Quand ça n'est pas celui, eh bien, c'est caché, c'est masqué, il y a des non-dits. Avec cette approche, c'est possible de détricoter les non-dits et de se mettre vraiment en ligne par rapport à la réalité de ce qu'était la vie de nos ancêtres, nos parents, nos grands-parents, etc. D'accord. Mais si nous ne connaissons pas nos grands-parents, on connaît peut-être juste le père, la mère, à un moment donné, on n'a pas eu le temps parce qu'ils sont partis ou parce qu'on a eu une vie un peu particulière qui fait qu'on a dû mettre des distances de sorte que la famille, on ne l'a jamais connue. Oui, alors, cette approche est très particulière parce que nous travaillons sur la phénoménologie. Qu'est-ce que c'est ça ? La phénoménologie, c'est que nous sommes reliés à un haut niveau de conscience qui a une information qui se délivre à travers le comportement des représentants. Si je prends la place d'une personne de votre système que je ne connais pas, je vais commencer à ressentir certaines choses qu'a vécu cette personne. D'accord. Et sans être médium, je veux dire, quiconque arrive sur ce champ de travail va être saisi d'un mouvement, d'une énergie. Vous savez, pour moi, tous les êtres que nous sommes, nous sommes avant tout des êtres vibratoires. Tout à fait. Et nous sommes tous reliés. Alors, on est d'accord. Voilà. Et bien, il se produit dans ce travail cette énergie qui va mettre en forme ce qui est justement préconnu, à la différence de la psychogénéalogie. Tout à fait. Qui est donc là... On travaille sur le passé de chacun. Voilà. Donc, de la famille. Les dates de naissance, les dates de décès, les professions, les prénoms, etc. Mais justement, là, si on n'y connaît pas, on ne peut pas le faire. Voilà. Et là, en constellation familiale, il y a ce côté un peu merveilleux. Je n'ai pas le mot magique, mais on va dire... Oui ? Mais si, c'est beau la magie. Voilà, c'est beau aussi. On a besoin de la magie. Merveilleux aussi. Et il y a ce côté merveilleux, subtil, qu'il n'est pas possible d'expliquer avec le côté gauche du cerveau. Oui. Mais qui va d'un seul coup venir surgir, venir se présenter à nous et donner beaucoup de sens. Très bien. En tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir déjà de vous accueillir. Merci beaucoup. C'est formidable. Et continuez, parce que vous êtes vraiment dans le... On est dans l'air où on a besoin de se nourrir différemment de la vie, parce que je pense que tout va trop vite et que les gens ne se retrouvent plus et sont perdus dans une vie qui est un peu parfois bien compliquée. Alors, merci de leur faciliter le chemin, de leur ouvrir peut-être un nouveau regard, une nouvelle petite lucarne pour qu'ils retrouvent leur liberté. Merci à vous. Je vous remercie en tout cas. Et puis, Lucien Essic, soignez les blessures de l'enfance pour construire son chemin de vie. N'hésitez pas. Est-ce que vous avez un blog ou vous avez éventuellement... J'ai un site internet. Quel est le site internet ? Alors, www.lucien-6.essic.fr Merci beaucoup, Lucien Essic, au plaisir. Merci, Eliane. Bonne journée. Merci. 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 Merci.